Bonjour et bienvenue à Boustaphoa. Aimer, nos ennemis, ce n'est pas quelque chose de simple et ça paraît impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Et Jésus en est le grand exemple. Alors qu'il est sur la croix, deux brigands sont à côté de lui et vont insulter Jésus ainsi que la foule. Cette même foule qui a crié « Hosanna » au fils de David, qui a acclamé, proclamé le beau nom de Jésus avec tout ce que Jésus a fait, des miracles incroyables et extraordinaires. Ce même peuple va crier « crucifix » et va choisir Jésus plutôt que Barabbas. Et Jésus va mourir sur la croix. Les deux brigands vont l'insulter. Et à un moment donné, quelque chose va changer. Et un des brigands va commencer à s'assouplir et va reprendre l'autre brigand. Il va dire « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis le même châtiment ? » Un brigand qui parle de la crainte de Dieu. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a été bouleversé par l'amour de Jésus. Alors qu'ils insultaient le Seigneur, lui, Jésus, a continué à manifester de l'amour pour eux. L'amour est plus fort que tout. L'amour de Christ a trouvé le chemin du cœur de cet homme. Et l'amour de Christ a trouvé le chemin de nombreuses personnes qui, ce jour-là, insultaient Jésus. Et ils ont vu Jésus qui a intercédé pour ce peuple afin que le Seigneur, que Dieu les pardonne de leurs péchés. Si ça a été puissant dans la vie de Jésus lorsqu'il a manifesté, alors lorsque tes ennemis, ceux qui t'en veulent, crient vers toi plutôt que d'accepter l'amertume et de te laisser ronger par elle, choisis d'aimer. Le choix d'aimer est une arme puissante entre les mains de Jésus. Et n'importe quel pécheur peut se laisser attendrir et être transformé par l'amour de Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada